Yo salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne secondaire, intelligemment renommée la chaîne secondaire, ça vous le savez déjà où j'ai enlevé le petit là, on m'a dit drop delay, que ça faisait un petit peu plus stylé que ça soit juste chaîne secondaire donc c'est Locan chaîne secondaire et on va pas y passer 20 ans non plus, bonjour, bisous, bienvenue vous voyez d'un point de vue luminosité c'est pas ouf ouf, pourquoi ? Parce qu'il est très tôt en fait, tout simplement et c'est pas forcément le type de très tôt sur lequel vous allez mettre une table parce qu'il y aura toujours un jeu de mots pourri dans ces vidéos de la chaîne secondaire Chérie t'en penses quoi des jeux de mots ? j'en peux plus ou moins et donc madame, l'idée de ce vlog entre guillemets c'est de vous montrer un petit peu comment ça se passe, les behind the scenes tout ça tout ça et madame est en train de préparer un magnifique porte chéquiers, ça s'appelle comme ça ? oui oui j'appelle ça comme ça toi t'appelles ça comme ça un étui à chéquiers, un porte chéquiers super merci pour le blanc radio tu le sens mais non mais et donc il est très très beau et pourquoi est-ce qu'il est important avec une balance des blancs dégueulasse de vous dire que c'est le matin ? c'est parce qu'en fait nos journées professionnelles n'ont pas encore commencé et c'est là que la magie opère en fait c'est en se levant de bonheur pour faire des articles pour moi, de la maroquinerie pour madame c'est juste oufissime et en fin de journée pareil sauf les fois où on va faire des petits entraînements donc la difficulté d'aujourd'hui, nous sommes vendredi et vous, vous voyez cette vidéo le lundi d'après ça va être un petit peu comme ça que ça va se passer je pense les prochaines fois durant le week-end, moi je vais tourner et le lundi, j'espère vous, vous verrez les vidéos sur la chaîne secondaire et sur locan.jp comme d'habitude le challenge là, c'est de faire l'article sur FileVault je pense que vendredi soir, donc ça c'est déjà passé, vous l'avez déjà vu ce soir, sort le 4 février, sort l'article sur FileVault parce que c'était un petit peu compliqué de trouver de quoi parler un sujet Apple facile, mais quand même important pourquoi ? Parce que j'ai procrastiné toute la semaine en fait, j'ai pas eu envie de faire d'article abouti j'ai prévu un truc sur les différentes normes Wi-Fi comment choisir une borne Wi-Fi les différentes fréquences, les différentes amplitudes les différentes largeurs de bande, tout ça, tout ça et ça prend du temps de faire ce type d'article et c'est frustrant parce que je sais pas si ce type d'article va marcher donc je me suis dit, pas trop en vie, je vais pas le faire ce week-end donc je fais un article facile sur FileVault pour vous expliquer à quoi ça correspond le lien est dans la description puisque celui-ci est déjà sorti au moment où vous, vous regardez cette vidéo le challenge de la journée, disais-je, c'est donc de faire, avant que la journée commence l'article sur FileVault pour tourner, monter, envoyer la vidéo entre midi et deux et en plus, entre midi et deux il y a une nouvelle machine Unify qui arrive à la maison Unify a sorti la Unify Dream Machine SE Special Edition jusqu'à maintenant on avait l'UDEM tout court, l'Unify Dream Machine en forme de gros suppositoire blanc et on avait également l'Unify Dream Machine Pro qui est celle qui est en bas en rack 1U on parle de réseau, si jamais vous saviez pas en rack 1U au format 1U, pardon qui est le cerveau en fait d'un réseau Unify ils ont sorti la Unify SE Special Edition qui se caractérise par le fait qu'il y ait du stockage SSD à l'intérieur par le fait que les 8 ports en façade sont PoE donc chez moi je pourrais me passer de mon Switch 24 ports Enterprise parce que j'ai que 3 trucs branchés dessus juste parce que j'ai besoin de PoE donc tout sera géré par ma Dream Machine SE comme je suis un enfant je vais pas avoir la patience d'attendre dimanche soir puisque je suis pas là ce week-end d'attendre dimanche soir pour monter la Unify Dream Machine SE et donc il va falloir également faire ça avant de partir avec une solution de backup et si ça marche pas évidemment le repli solution de repli le repli ça sera de revenir sur la Dream Machine Pro histoire de pas laisser Madame toute seule sans réseau durant le week-end parce que elle me tape elle me pousse quand c'est comme ça c'est évidemment faux ma chérie est un amour hein chérie que t'es un amour hein dis-le bah oui moi je pense que oui non on est bien là pas de gros plan non c'est pas mal vous avez vu j'ai un truc là je sais pas ce que c'est s'il y a des dermatos dans la salle je vous amène donc au rez-de-chaussée c'est un vrai vlog avec du coup des chaussettes d'enfants derrière qui sont en train de sécher ainsi que tout le reste donc ça c'est le switch d'agrégation lui il fait que de la connexion en 10 gigas avec des fibres etc très cool très pratique ça vaut pas bien cher je vous avais fait une vidéo dessus sur la chaîne principale ça c'est le Unify Dream Machine Pro du coup avec un châssis pour un disque dur ici pour stocker des vidéos si vous utilisez la fonction Unify Protect et ça c'est mon switch de 24 ports le 24 Pro Enterprise avec des ports en 2,5 gigas et tous les ports les 24 eux sont PoE donc ça c'est très très cool par contre c'est pas net il y a encore des gens qui vont râler en disant oui machin mais c'est pas tout à fait net derrière oui mais c'est ce que je dis qui est important monsieur donc celle là l'idée c'est de la remplacer par la Unify Dream Machine SE pour pouvoir s'affranchir de ça puisque comme vous le voyez j'ai un Raspberry Pi dessus la borne Wifi qui est en haut et un petit switch qui est juste derrière la télé donc en fait ces 3 ports là et bien ils vont pouvoir venir là et je pourrais éteindre ça et je gagnerai 30 watts et ça c'est beau mais pour l'heure il est temps de faire la vidéo l'article du coup l'article d'abord sur FileVault qu'est-ce que c'est à quoi ça sert comment ça marche est-ce qu'on dit chiffré ou crypté oh mon dieu je ne sais plus je suis perdu spoiler alert on dit chiffré le premier qui m'est crypté il dégage mais de suite donc l'article sur FileVault et voilà j'ai aucune idée de ce que ça peut donner de si ça peut intéresser les gens même de comment l'appeler de comment voilà il y a des fois on ne sait pas l'article avance plutôt pas mal même si je suis un petit peu en retard par rapport à ce que j'avais prévu et l'UDM-SE est arrivé le colis est en bas donc évidemment c'est le moment de tenter l'installation avec un petit peu d'avance ce qui permettra de gagner en tranquillité d'esprit au moment au moment où je montrais dans la voiture tout à l'heure voilà c'est beau et première bonne nouvelle pour les petits ligues d'entre vous on passe sur un câble tressé le même câble que sur les modèles Pro et Enterprise de chez Unify ce qui veut dire qu'à l'arrière on va avoir voilà le petit détrompeur qui permet tout simplement de verrouiller la prise de l'alimentation dans l'UDM-SE ça c'est plutôt pas mal ou que tu es joli peut-être petite UDM-SE avec du coup tous les ports qui sont PoE dont 2 le 1 et le 2 qui sont PoE plus j'ai une mise au point c'est cool et le port One qui passe en 2,5Go bon moi ça me sert à rien puisque j'ai une livebox avec un port Go mais ça peut être intéressant donc on va la poser là sur l'RPS le Redundant Power Supply l'espace d'un instant elle est branchée ici derrière à la livebox qui se trouve là et c'est tout pour l'instant donc juste l'alimentation juste la livebox l'idée c'est de faire toutes les mises à jour qu'il peut y avoir dessus et ensuite de migrer tout ce qu'il y a sur l'UDM Pro il y a juste une config de backup à exporter à pousser là dessus et normalement il reprend toute la configuration suspense insoutenable sauf que je suis en train de percuter que si je veux la voir sur mon réseau et pouvoir pousser la conf dessus il ne faut pas juste la connecter à la livebox il faut en plus la connecter au LAN on va donc chercher un petit câble un petit patch cable un petit RJ45 de 30 cm histoire de connecter ça à la volette au réseau tout simplement et je n'en ai pas besoin pour une raison très simple c'est que comme je n'utilise pas l'RPS j'ai le câble RJ45 de l'RPS qui est là il suffit juste de tirer un petit peu dessus honteusement et de venir bam le brancher là dessus ça devrait marcher ça devrait marcher allez on est des fifous on connecte bam voilà s'il faut tout prend feu mais voilà et ce qui est très très beau c'est qu'on a un ready for setup en bluetooth directement il suffit de télécharger l'application et ça mais ça marche en fait et bien en fait je me suis fourvoyé il faut faire la conf depuis ici connecting directement je pense qu'à un moment il faut que j'aille scanner en bas parce que elle ne remonte pas tout simplement sur mon interface unify ici elle remonte bien sur ma livebox je la vois bien elle a une petite IP etc name your dream machine special edition alors le truc c'est qu'ici tout a des noms de montagne Anna Purna et mon contrôleur en fait c'est mon mon unify dream machine pro actuellement je veux garder Anna Purna pour la prochaine je vais la garder en dream machine special edition comme ça on sera sûr de ou je la renomme Anna Purna mais ça va foutre le bordel si je la renomme Anna Purna mon dieu cas de conscience bon je suis redescendu en bas on a le setting up qui est affiché ici sur l'UDMSE et on a ici les tests de débit qui se font qui en réalité sont toujours très mauvais et ne sont absolument pas représentatifs du gigabit symétrique que j'ai à la maison et c'est pour ça qu'en haut ça ne marchait pas parce qu'il faut un petit setting up unify OS et voilà en fait il faut un petit moment le temps que l'OS s'initialise s'installe je ne sais pas exactement ce qui se passe mais qu'il se passe quelque chose et je suppose évidemment ça sera mieux câblé dans la vidéo de présentation de cette dream machine SE qui sortira vendredi prochain je suppose donc que le onboarding il est relativement simple et qu'elle devrait apparaître dans finishing up et qu'elle devrait apparaître dans ma console enfin dans mon interface unify standard ça pareil là c'est un vlog donc je vous donne les informations en même temps qu'elles arrivent chez moi mais dans la vraie vie bon dans la vidéo ça sera un petit peu plus propre et donc là j'ai effectivement deux devices Anna Purna et Dream Machine Special Edition donc là maintenant qu'elle est configurée je rigole tout seul parce que j'entends il aura gueulé derrière après ses collègues de travail maintenant qu'elle est configurée ça c'est cool mais elle remonte surtout dans mon compte Unify et je vais donc pouvoir pousser le backup dessus j'espère que la livebox a pris le bon nom Dream Machine Special Edition etc qu'ensuite peut-être que je pourrais changer on verra bien et c'est un win les deux sont là Anna Purna et Dream Machine Special Edition donc avec un nom beaucoup trop long et ça ne me plaît pas du tout et on va commencer par faire plein d'upgrades firmware donc le firmware de la Dream Machine SE et également il y a Network Protect il y a toutes les applications qui sont à mettre à jour c'est quand même dommage que ça n'arrive pas alors pas avec les toutes dernières mises à jour mais là il y a vraiment beaucoup de versions d'écart c'est quand même un petit peu ne serait-ce qu'au moment de la configuration en fait à partir du moment où j'ai branché la Dream Machine sur le réseau ça serait cool qu'elle aille chercher un petit peu des trucs durant la préparation de Unify OS on s'attendrait à un update de Unify OS histoire de ne pas avoir à faire l'upgrade après bon c'est bon tout est fait la Livebox donne une bonne adresse IP 10.0.0.10 parce que c'est stylé l'UDM est renommé UDM Pro UDM Unify Dream Machine SE donc c'est cool et là j'en suis à la phase où je peux restaurer un backup donc j'ai un backup de ce matin et je vais faire un petit open there was an error uploading the backup file the backup file you are trying to quoi ? to the file qu'est-ce qui te va pas ? the backup file you are trying to upload inclut the newer version of the Unify Network application donc en fait j'ai pas fini de faire mes mises à jour alors que je pensais avoir fini de faire mes mises à jour joie une fois que tout est à jour mais vraiment tout est à jour c'est-à-dire la Dream Machine SE ainsi que l'application Network l'application Update toutes les applications que vous utilisez en fait elles doivent être à jour on vient alors sujet à changement encore une fois mais dans système migration on a un import migration file et là je peux venir chercher mon import migration file et est-ce que ça va être vert est-ce que ça va être rouge suspend restore site on peut restaurer le site et juste faire un restart et c'est parti j'étais en train de faire un update de l'application Protect balèque je vais quand même faire un restart go restarting c'est le moment pipi culotte pour la 78ème fois on descend en rez-de-chaussée voir ce qu'il se passe ce qui me fait penser et me fait tarder ça qui ne veut rien dire non plus d'avoir enfin un bureau avec une petite baie un truc un peu stylé etc et plus ou une maison juste sans étage mais d'avoir tout ça dans un bureau un endroit propre etc et ça ça sera ça sera quand même pas mal apparemment ça a restarté et il semblerait que ça ait restarté et il semblerait que suspense on va aller dans Network c'est beau dans Network tout je sais pas si vous voyez tous mes réseaux sont à nouveau là donc mes différents VLAN etc et ça c'est très très cool donc ça c'est bien passé la restauration c'est bien passé je suis pas en format 24h je vais le changer bim apply changes et joie joie j'avais un peu l'inquiétude que ça parte en sucette et en fait ben non même les device update cache le cache de mise à jour des différents devices qui se trouvent ici alors oui c'est peut-être un peu flou etc mais même ce truc là est à jour ça c'est plutôt pas mal les périodes de mise à jour de check des réseaux wifi mon SSH tout ça a été transféré bravo Unify donc la particularité c'est que là tous mes équipements sont offline j'ai un 192.78.10 un à Napurna qui est censé qui est mon Unify ici mon ancien mon UDM Pro et ici je n'ai rien alors est-ce que je suis connecté c'est ça qui est bizarre j'ai celle-là qui est connectée mais tous les autres ne sont pas connectés dessus donc est-ce que je débranche et je rebranche et ça marche ou est-ce qu'il faut que je migre des choses donc on va tenter de débrancher l'Enterprise 8 PO qui est donc ici qui est mon switch du bureau qui me permet d'avoir du 10Go sur le MacBook Pro et d'alimenter également la borne Unify Lite qu'il y a en haut on va tenter de le débrancher et de le brancher sur la nouvelle borne quand je dis la nouvelle borne c'est l'UDM Pro l'UDM SE c'est vraiment chiant en fait UDM Pro SE c'était simple pour tout le monde là c'est une UDM Pro et une UDM SE moi franchement je n'y arrive pas je ne sais pas vous mais moi je n'y arrive pas pour la 60ème fois on descend et on va se le faire sans filet chérie n'ai pas peur je ne débranche que l'étage pas de soucis donc l'étage l'étage est ici on branche je ne sais pas si vous y voyez quoi que ce soit et là en fait le suspense c'est de savoir si dans l'application Unify là il y a du trafic il se passe un truc c'est de savoir si dans l'application Unify Network le réseau de l'étage va remonter putain elle est horrible cette vidéo je suis absolument désolé de la qualité pas ouf et c'est parfait on a l'Unify Lite qui remonte dessus et si je me connecte sur voilà je ne sais pas si vous voyez si je le mets devant moi on a le switch de l'étage qui est en train de remonter de se préparer et on a le switch la UCS Lite qui est en train de remonter également donc dès que j'ai le go de ma dame qui est en train de faire une prise en même distance il suffit juste d'inverser la prise d'agrégation la fibre en fait celle-ci qui partait de l'UDM Pro et bien en fait au lieu qu'elle part de l'UDM Pro on viendra la brancher sur l'UDM SE et terminé ça sera fini et voilà aussi simplement que ça on est connecté là j'ai bien l'adresse IP que j'ai donnée sur ma livebox 10.0.0.10 j'ai bien la bonne adresse IP de ma gateway 10.1 et puis voilà tout roule bien elle s'est renommée en appurna toute seule comme une grande j'ai réellement la même conf de l'ancienne sur la nouvelle tout simplement par contre en toute logique je ne dois pas avoir internet là pourquoi très simplement parce que mon Raspberry Pi qui a un Pi Hall dessus qui me fait ma résolution DNS n'est tout simplement pas encore connecté sur la nouvelle machine donc il faut vraiment que je migre tout mon switch d'agrégation c'est là que c'est cool aussi d'avoir un switch d'agrégation tu prends ta fibre tu débranches tu branches une fibre sur le nouveau contrôleur et c'est fini tout en réseau immigre puisque tout est connecté sur ce switch d'agrégation et voilà qui est bon enfin bon on ne va pas tarder à le savoir l'UDM SE est branché en haut l'UDM Pro est tout simplement posé là-bas l'UDM SE comme vous le voyez fait du PoE avec mon Raspberry Pi sur lequel il y a encore une fois ma résolution DNS se fait ici là c'est la long range qu'il y a en haut ainsi que le switch qui se trouve dans le meuble télé donc pareil on a du PoE là-dessus seuls deux ports sont PoE plus je ne sais pas trop où se fait la mise au point ça serait bien qu'elle se fasse derrière seuls deux ports sont PoE plus les autres sont PoE tout court et on a l'agrégation qui remonte sur le switch principal sur le switch d'agrégation il n'y a plus qu'à attendre il n'y a plus qu'à attendre disais-je pour voir ce que ça donne je suis un petit peu impatient comme vous le voyez tout fonctionne admirablement bien si la mise au point veut bien se faire l'UDMSE a bien pris le nom en appurnant alors que je ne lui ai rien demandé mais c'est cool c'est la restauration de la sauvegarde le switch d'agrégation est bien remonté il n'y a que le switch de l'étage qui m'emmerde un petit peu et qui lui aussi vient de remonter en forçant l'adoption manifestement mais tout a ben voilà c'est plug and play en fait en branche ça marche désolé pour cette mise au point un petit peu chaotique c'est très cool joie et allégresse il ne reste plus qu'à finir d'écrire l'article sur FileVault tourner, monter, envoyer la vidéo sur FileVault qui est censée sortir ce soir vendredi 4 encore une fois tandis que vous vous voyez cette vidéo lundi d'après 5, 6, 7 lundi 7 et du coup qu'est-ce que c'est qui est trop cool également le fait que je puisse débrancher le 24 port Enterprise que je n'ai pas encore fait mais que je vais faire de suite pour économiser de l'énergie sur ma petite prise connectée normalement je gagne 30 watts avec cette histoire et bam la vidéo sur le MacBook Pro est tourné il reste à faire le montage l'envoi etc on sera bon pour vendredi 19h ça c'est top moumoute et c'est quand même assez rassurant me reste par la suite juste à préparer mes affaires pour partir sur Bayon et je pense que ce vlog en fait il peut se terminer là c'était plus ou moins une configuration de l'UDM vous montrer un petit peu ce qui se passe en behind the scenes et vous êtes peut-être déçu et vous êtes peut-être déçu parce que d'habitude je vous amène pour beaucoup 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 plus de choses mais là c'était juste un vlog sur un vendredi un vendredi dans ma petite vie voilà j'espère que ça vous aura quand même plu et du coup c'était vachement plus facile à regarder pour vous mais si ça vous a pas plu n'hésitez pas à le dire également nul doute que vous le direz dans tous les cas je vous fais des bises je vous dis à très vite ciao ciao